Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolé si la luminosité est encore un peu sombre, mais il est 9h du matin, dans ma bibliothèque, le soleil vient plus ou moins en fin de matinée, début d'après-midi, mais là maintenant mon compagnon et Elzo sont partis pour 1h30, du coup j'en profite pour filmer là maintenant, tant que je peux le filmer tranquillement, voilà. Donc voilà, je fais ce que je peux au niveau de la luminosité, et forcément je le fais dans ma bibliothèque. Là j'ai installé tout mon petit décor de Noël, avec le trop beau calendrier de l'avant, et quelques petits cadres évidemment de Carrow from Woodland. Là on voit, il y a un aperçu du cadre du renard doré, mais alors si je le tourne, vous allez voir, il y a un reflet énorme dedans, et je vais pas se remettre la fenêtre, parce que je profite un peu de la luminosité qu'il y a, donc voilà. Bref, je vous filme donc ma pile à lire du Cold Winter Challenge 2022, voilà. Il y a encore de super menus, il y a 4 menus je pense au total. Je vous invite à aller voir la vidéo, je vous montrerai tout en barre d'infos. Donc ce n'est plus Margot qui fait ce challenge, ça fait déjà 2, 7, 3ème année je pense, que c'est l'enlumineux, l'enluminé pardon, qui fait ce challenge. Donc voilà, je vous mettrai son pseudo et la vidéo de ses menus, non oui de ses menus en barre d'infos, elle a pas encore fait sa pile à lire. Et du coup, voilà, moi je me suis calmée, je vois ma pile à livres est énorme. En même temps, il y a 4 menus avec à chaque fois 3, voire une fois 4 sous-catégories. Donc voilà, il y a une ou deux fois où j'ai mis 2 livres, mais sinon j'en ai mis que 1, mais ça fait quand même une grande pile. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, on commence avec le menu, hein, Magie de Noël, et la première sous-catégorie se nomme Coupe de Champagne. Dedans, on a comme mot-clé, roman de Noël, amour, amitié, adulte. Alors là, je vous mettrai un petit visuel, mais en gros, ce que je compte faire, c'est lire des Cookies pour Noël. Je pense que c'est ça le titre. En fait, ça fait partie du programme Kobo Originals. Voilà, Kobo m'a envoyé une liseuse et je... De dessus, il y avait déjà des livres, en fait, uploadés du programme Kobo Originals. Et dedans, j'ai lu des Cookies pour Noël, du coup, je me suis dit que c'était parfait. Il y aura sûrement une romance dedans. Je n'ai même pas lu le résumé, ça pourrait rentrer d'ailleurs dans la catégorie 3, le livre dont je n'ai pas lu le résumé. Voilà, j'ai vu des Cookies pour Noël, je me suis dit parfait. Donc voilà, ça me profitera, enfin, ce sera l'occasion pour découvrir cette nouvelle liseuse. Et en même temps, de lire un roman de Noël. La deuxième catégorie, c'est un chant de Noël, avec contes, réécritures de contes, mythes et légendes. Alors, le Pumpkin Autumn Challenge n'est pas encore fini, mais je sais que je n'aurai pas le temps de lire La Marque de Cronos, le tome 3, donc, de Alison Germain, donc, Lily Bookine. Il était dans mon Pumpkin Autumn Challenge, je n'aurai pas le temps de lire parce que j'ai des choses à lire. Et moi, le 1er décembre, je switch, je ne sais plus jusque quand c'était le Pumpkin Autumn Challenge. Mais moi, le 1er décembre, je switch vers le Cold Winter, de toute façon. Il me reste une semaine, donc je n'aurai pas le temps de lire. Du coup, je le glisse à nouveau dans un challenge. Il se glisse vers le Cold Winter Challenge, mythes et légendes, clairement, parce qu'ici, on est sur de la mythologie grecque. Voilà, je vous l'ai déjà présenté dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un tome 3, donc je ne vais pas vous le résumer, mais j'ai hâte de terminer cette saga. Et la troisième catégorie se nomme Calendrier de l'Avent. Il faut un livre dont on a fallu le résumer. Quand je suis allée à Paris le week-end passé, on est allée chez Shakespeare & Co. J'ai vu ce livre, regardez-moi cette merveille. Et je me suis dit, même sans lire le résumé, que je voulais l'acheter. Voilà, en plus, c'est Marissa Meilleur. C'est elle qui a écrit toute la saga Cinder, etc. Je pense que vous connaissez cette saga. Et tout ce que j'ai lu, en fait, c'est que ça parle ici d'un château hanté. Je me suis dit, mais c'est parfait, quoi. Donc, château hanté, un livre magnifique. Ça fait un petit peu un côté aussi Belle au Bois d'Hermont avec toutes les ronces ici. Et puis voilà, un grand château, voilà. Ça a l'air juste génial. Donc, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je vous dis juste château hanté. Je pense que c'était Secrets de Famille, mais aucune idée. Mais l'objet livre est tellement beau que j'ai craqué. Le deuxième menu se nomme Hiver sombre, avec comme première catégorie Nakatomi Tower, où on doit lire un thriller, suspense, enquête. Ce sont les mots-clés. Et donc, j'ai mis Glen Afrique de Karen Giebel. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Ça a l'air de correspondre à la catégorie suspense, thriller. D'ailleurs, je sais qu'on parle d'un enfant, une sangle qui est discriminée, mais je ne sais même plus. En fait, je vous dis ici, le résumé n'est même pas un vrai résumé à l'arrière. Et je sais que j'en ai entendu énormément de bien. Voilà, je ne ferai même pas vous le résumer comme ça. Je l'ai vu. Ah voilà. Ici, on nous dit, je suis un idiot, un imbécile, un crétin, je n'ai pas de cervelle. Léonard se répète ses refrains chaque jour et chaque nuit, une suite de mots cruels qu'il entend dans la cour, dans la rue. Son quotidien. Léo de Triso, Léo le bâtard. Léonard n'est pas comme les autres. Il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Alors, il rêve parfois de disparaître, être ailleurs, loin d'ici, à Glen Afrique. Mais les rêves de certains sont voués à finir en cauchemar. Je me suis dit, si c'est voué à finir en cauchemar, ça va bien avec suspense, thriller, etc. Donc, à mon avis, ça rentre bien dedans. Et ça, c'est une édition spéciale qu'ils ont sorti pour les fêtes. Voilà, il y a des... En fait, c'est accompagné d'illustrations en plus. Voilà, c'est une édition collector avec des photos inédites de la collection personnelle de l'auteur, l'autrice. Et partez, vous aussi, ailleurs à Glen Afrique. La deuxième catégorie s'appelle Fantômes des Noël passés, avec comme mot-clé fantôme. Voyage temporel, jeu avec les époques. J'y ai mis une grosse brique que j'ai reçue récemment. J'en ai entendu plusieurs en parler en bien pour le moment. Vraiment, j'ai vu des avis très positifs. Il est énorme, il fait 622 pages. Mais voilà, je me suis dit que ça rentrait bien dans la catégorie hybride de mille-feux en plus. Donc, c'est le temps des sorcières. C'est Hachette Heroes qui me l'a envoyé. C'est dans le rayon imaginaire d'Hachette Heroes. Je sais qu'apparemment, il n'y a pas énormément d'imaginaire dedans. Je ne sais plus. Je crois que c'est Seth qui en a parlé il n'y a pas très longtemps. Bref, j'ai vu passer énormément d'avis positifs. Donc, c'est de Alex Hearo. Et voilà, du coup, voyage dans le temps parce qu'on va remonter dans le temps. Je ne sais pas à quelle époque ça se passe exactement. Mais voilà, on suit des sorcières. Ça m'avait vraiment très chouette. Et moi, j'avais vraiment envie de le découvrir quand Hachette Heroes m'a contactée pour savoir si ça me tentait. J'ai vraiment été emballée par le résumé. Donc, voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ici, il me semble qu'on parle de sorcières qui vont combattre les attaques envers elles. Mais ce sont des vraies sorcières. Mais donc, elles vont combattre tous ces... Ah, je retrouve plus le mot quand on mettait toutes les sorcières au bûcher, etc. Voilà, elles vont essayer de combattre ça. C'est ça dont je me souviens vaguement. Mais donc, voilà. Et la troisième catégorie de ce menu se nomme Nuit du solstice. Avec comme mot clé, angoisse, horreur, créature de la nuit. Je pense qu'au niveau angoisse et horreur, on va être servi avec Vindicta de Cedric Seer. Cedric Seer, c'est quand même le maître de l'horreur et de l'angoisse, vraiment. Il écrit des thrillers qui font pas mal penser parfois au style de Stephen King. C'est pas du tout du Stephen King. Mais voilà, il y a des petites ressemblances au niveau de l'horrifique. C'est assez glauque. C'est assez... Alors, il n'y a pas de fantastique par contre. Enfin, peut-être dans celui-là, j'en sais rien. Normalement, ça reste ancré dans le réel. C'est assez glauque. C'est assez sombre. Il y a des scènes très violentes. Donc, je pense que voilà, ici, au niveau de l'horreur, on va être servi. Et en plus, j'ai acheté cette magnifique édition de Vindicta qui a été réédité en novembre. Voilà, pour les fêtes, etc. Il est trop beau. Donc, je suis trop contente. Je ne l'avais pas encore acheté. Je voulais me l'acheter. Et quand j'ai vu qu'il sortait dans cette édition-là, je me suis dit que j'allais attendre. Donc, c'est chose faite. Le deuxième menu... Troisième. Troisième menu s'appelle Marcher dans la neige avec comme premier menu, Vive le vent. Comme mot-clé, hiver, pays, froid et voyage. Je pense qu'ici, on est d'accord que ce livre rentre parfaitement dans ce menu. Donc, c'est du fond des âges. Ici, on voit clairement un cadavre coincé dans la glace. Il fait froid. Ce livre me donne froid. Alors, je sais qu'ici, on commence en Nouvelle-Zélande, mais après, on part en Antarctique, il me semble. On va suivre un glaciologue qui dirige une mission de scientifique envoyée dans une base implantée au milieu de l'Antarctique. Donc, au niveau du froid, on va être servi. J'imagine qu'il va y avoir un mœur. Je ne me souviens plus du résumé. Mais voilà, je ne sais pas. On va voir. Je vais me laisser complètement embarquer par ce roman. Mais voilà, au niveau du froid, je pense que celui-là est parfait. La deuxième catégorie se nomme Pommes de pain. Dedans, il fallait mettre Animaux, Écologie et Nature Wilding. Je suis partie sur un petit livre que j'ai reçu il y a bien un an, des éditions Amethystes et que je n'ai toujours pas lu. Donc, voilà. J'ai décidé de le glisser dans cette catégorie. C'est Petit Conseil d'une humble méduse. Et en fait, ici, dans mon souvenir, on nous parle des enseignements élémentaires apportés par les animaux. Par exemple, du porc épique qui a développé des piquants antibactériens pour lutter contre les infections. Jusqu'au tournesol dont la tige souple suit la course du soleil pour s'élever le plus haut possible au fil des millénaires, les animaux et les plantes ont évolué de façon unique pour survivre et prospérer. Nous, êtres humains qui souffrons de stress, chronique, d'anxiété et d'épuisement, avons beaucoup à apprendre pour faire de notre bien-être une priorité. Au-delà des masques pour le visage que nous appliquons à la va-vite et des séances de massage, que pouvons-nous faire de plus pour enfin accorder de l'attention à nos propres besoins ? Je sais que c'est un livre de bien-être qui va s'accorder aux connaissances primordiales des animaux, des plantes, etc. Ça va l'air d'être super intéressant. Je ne l'ai toujours pas sorti de ma palle et du coup, ce serait bien que je le sorte. Voilà, il y a animaux dedans, il y a plantes, etc. Je me suis dit que c'est rentré. La troisième catégorie se nomme patin à glace. Il fallait sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Je suis partie sur le aventure dangereuse parce que je n'ai aucun livre, je pense, qui parle de sport ou de personnage athlétique. Peut-être que j'en ai, mais je n'ai pas trouvé. J'y ai mis l'enfant plume de Mathilde Ferret. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans le résumé, on nous dit à la fin. Lorsqu'un mystérieux groupe se faisant appeler la Ligue menace tout le pays, Pierre n'a plus le choix. Il doit se confronter à son passé et faire appel à ses forces invisibles pour déjouer les plans de cette organisation. Ça a l'air d'être dangereux. Donc voilà, je sais qu'ici, on parle beaucoup de xénophobie, il me semble. Voilà, xénophobie, etc. Donc ça a l'air vraiment très chouette et c'est publié aux éditions L'Anne Carrière et c'est écrit par Mathilde Ferret. On passe enfin au quatrième et dernier menu, Yule. Avec comme première catégorie, Au coin du feu, il faut mettre un feel good, un livre que vous avez aimé enfant. Moi, j'ai parti vers enfance, feel good. J'ai mis Léo et Lily, experts de l'invisible, opération de Noël. Ici, on va suivre deux enfants qui vont essayer de sauver Noël. Ça a l'air d'être un livre plein de petites aventures enfantines. Ça a l'air d'être très chouette et je crois que le titre résume bien le roman, opération de Noël. Voilà, ils vont devoir sauver Noël. Ça fait penser un peu aux films de Noël pour enfants qu'on voit souvent durant cette période et ça m'a l'air, ma foi, bien sympathique. La deuxième catégorie, ça nomme Danse de la fille dragée avec comme mot-clé rêve, univers onirique, fantaisie et fantastique. Et là, j'y ai mis La piste des cendres d'Emmanuel Chastelière. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle. J'avais adoré Célestopole et Célestopole 1922 d'Emmanuel Chastelière. Il possède une plume qui est divine. J'adore la plume d'Emmanuel Chastelière. Et il m'avait proposé de recevoir ce livre qui est une réédition. Pourquoi je l'ai mis là-dedans ? Parce qu'on nous dit qu'Emmanuel Chastelière, c'est un roman initiatique de haut vol entre héroïque fantaisie, fantaisie, western et littérature des grands espaces. Voilà, ça avait l'air juste génial. Quand j'avais lu le résumé, ça me tentait beaucoup. Là, je l'ai lu il y a longtemps et je n'ai pas envie de le lire parce que j'ai envie de me laisser embarquer complètement dans l'histoire. Mais en plus, je trouve qu'il rentre parfaitement aussi dans le Call of Duty Challenge. Il a l'air de faire clairement froid. Donc voilà, pour mon choix de livre pour cette catégorie. La troisième catégorie, ça nomme Iceberg. Il faut y mettre Secrets, Secrets de famille et Mystères. Là, j'ai mis un livre que j'ai reçu récemment. Il s'agit de Médaillon Dorion de Christophe alias Poisson Fécond. De nouveau, je ne connaissais pas du tout sa chaîne YouTube et il faut que j'aille m'abonner pour voir ses vidéos. C'est donc les éditions First qui me l'ont envoyé et ça m'a l'air assez sympathique. Voilà, ici, c'est une histoire qui tourne autour d'un médaillon, en fait. On nous parle de devoir faire un choix, suivre son cœur, car la vérité n'est pas toujours celle que l'on croit. Voilà, je pense qu'au niveau des secrets, ça rentre bien dedans. Ça m'a l'air vraiment très sympa comme histoire et j'ai hâte de savoir ce qui se passe avec ce médaillon. Et enfin, la toute dernière catégorie de ce menu se nomme Reine des Neiges avec Femmes de Pouvoir, Féminisme et Sorcière. J'y ai mis deux livres. Celui-là que je mets dans tous mes challenges. Je crois qu'il était déjà dans mon Call of Duty Challenge l'année passée. Il est temps que je le sorte de ma pile à lire. Un bûcher sur la neige de Suzanne Fletcher. Je crois que je ne dois plus vous le présenter. Ça parle d'une femme accusée de sorcellerie. Clairement, il va bien en plus dans le Call of Duty Challenge parce qu'il fait très froid. Et j'y ai mis également La Cité des Reines de Madeleine Ferret-Fleury et de Cédrian Fossa. Ici, c'est une dystopie. C'est une dystopie ? Une utopie, pardon. Une utopie. Dans laquelle... Qu'est-ce qu'on dit ? C'est un truc où les hommes étaient voués à la disparition, à l'extinction. Il n'y avait plus que les femmes. Un moment où les hommes sont voués à disparaître. C'est ça. Une cité isolée, bâtie par des femmes pour se ruivre et échapper au sombre passé de l'humanité. Apparemment, on avait fait dans le passé pas mal de choses horribles sur les femmes. Voilà. C'est ce que je me souviens vaguement de résumer. Mais clairement, le féminisme est présent. Et j'ai hâte de les découvrir. Voilà. C'est tout pour ma petite pile à lire du Call of Duty Challenge. Dites-moi si vous participez à ce challenge. Si votre pile à lire est déjà prête. Si on a des romans en commun, on peut les lire ensemble. Ou de nouveau, si vous avez déjà lu certains de ces romans ou si certains vous font envie. On se retrouve en commentaire. N'oubliez pas, comme toujours, de laisser un petit pouce en l'air. Et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et j'ai hâte de commencer le Call of Duty Challenge dans une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada